Le Bénin a entamé le 16 mai 2021 la vaccination de sa population contre le COVID-19 avec les doses de vaccin AstraZeneca distribuées via le dispositif COVAX de l'OMS. 13 000 personnes avaient déjà reçu la première dose et 2 200 personnes ont reçu la seconde dose. Le Bénin a reçu le 10 mars 2021 144 000 doses de vaccin AstraZeneca contre le COVID-19. Selon les dernières notes, le pays comptait 7 100 cas confirmés et 90 décès. Les chiffres pourraient néanmoins être bien plus importants compte tenu du peu de tests effectués dans le pays. Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, le Burkina Faso a réceptionné trois tunnels de désinfection pour l'aéroport international. Grâce à cet appui de la Banque mondiale, le dispositif incorpore trois fonctions essentielles de lutte, à savoir la prise de température, la désinfection des mains et la désinfection de tout le corps en un temps record de 15 secondes maximum. Outre le hall d'accueil de l'aéroport, les salons ministériels et présidentiels disposent désormais chacun de cette machine. Le coût total est estimé à 111 millions de francs CFA. Afin d'empêcher la propagation du COVID-19, le Soudan décide de fermer les universités et les écoles pendant un mois. Le comité supérieur soudanais a également décidé d'empêcher l'entrée de tous les passagers arrivant directement d'Inde ou via d'autres pays au cours des derniers 14 jours. Par ailleurs, le nombre de travailleurs dans les différentes institutions sera réduit et les rassemblements sociaux ou autres activités publiques interdits. Selon les statistiques, le Soudan a jusqu'à ce jour un lien total de 34 707 cas de COVID-19, dont 1116 décès. La communauté internationale s'est réunie à Paris en France le 18 mai 2021 dans le cadre du sommet sur les économies africaines. Plusieurs chefs d'État des pays développés ont promis d'aider le continent sur le plan sanitaire, mais sans prendre d'engagement financier ferme pour des économies dites asphyxiées. Deux sessions ont fait l'objet de la rencontre, l'une sur le financement et le traitement de la dette, et l'autre sur le secteur privé africain. Mais pour les dirigeants, la priorité est d'obtenir l'immunité en boostant les vaccinations anti-COVID-19 en Afrique. Notons que le continent africain a déjà enregistré 130 000 morts du COVID-19 face à 3,4 millions dans le monde. Dans l'ouest du Kenya, une équipe médicale procède à la vaccination des habitants qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans les centres de soins. Cette procédure facilite la tâche aux populations qui n'ont souvent ni temps ni argent pour voyager. À peine lancée, l'opération a déjà fait injecter 1,5 milliard de doses, soit environ 350 personnes vaccinées en deux jours, six mois après le début de la campagne de vaccination. Au 18 mai 2021, le Kenya comptait 469 nouveaux cas d'infection au COVID-19.